Avec le donjon 3 complété, attaquons-nous au glitch que je déteste le plus par-dessus tout, Angler Keyskip. Il y a d'autres setups afin d'atteindre le quatrième donjon, mais j'aborderai celui le plus rapide, soit la version avec la Guardian Acorn. Les Guardian Acorn apparaissent chaque fois que vous tuez 14 ennemis sans perte de vie. Mourir par le marchand ne compte pas. Nous allons donc manipuler la prochaine fois que l'acorn apparaîtra pour effectuer un glitch. Une manière simple d'aligner le spawn est de se faire frapper dans la séquence du rêve par un des Arm Mimics. Il y a exactement 14 Arm Mimics dans cette salle. J'en tue 5 puis prends du dégât. Je devrais donc tuer 5 Bore Blin afin de faire apparaître l'acorn. Veuillez prendre en note que le nombre d'ennemis que vous avez tués est enregistré avec une sauvegarde. Ceci rend le truc plus simple à pratiquer sans avoir à refaire toute cette partie du setup. Une fois ce premier setup fait, avançons jusqu'où nous aurons besoin de l'acorn. Le Bore Blin à manipuler est celui-ci. Sans aller dans trop de détails, son spawn point nous permet de le faire déplacer jusqu'à l'endroit désiré. En premier lieu, attirez son attention et déplacez-vous jusqu'au coin près de l'échelle. Une fois le Bore Blin dans le passage, reculez passer le coin afin que le Bore Blin perde l'intérêt. Une fois qu'il a perdu l'intérêt, courez et sautez par-dessus lui. Faites-le reculer jusqu'au fond, sans sortir de son rayon d'agressivité, et en vous collant le long du mur du bas. Une fois le Bore Blin contre le mur, notez la position de ces deux brindilles d'herbe contre le mur. Vous voudrez aligner le bouclier de Link entre ces deux lignes environ. Après que le Bore Blin ait lancé une lance, rapidement avancez-vous contre le mur du haut et sortez votre bouclier afin de bien vous aligner. Maintenant, vous n'avez qu'à spam et bris pour tuer le Bore Blin. L'écorne devrait être placé correctement avec la pointe de la noix entre la moitié de la première planche et le début de la deuxième. Sautez par-dessus l'écorne et montez l'échelle normalement. Vous devriez avoir interrompu l'animation de saut par-dessus la fin de l'échelle avec l'animation de l'écorne. Après cette animation, vous vous trouverez dans le Air Climb State. Longue histoire courte, le jeu a dupliqué l'échelle temporairement vers le haut. Au sommet de cette échelle qui se situe légèrement plus haut que lorsque la tête de Link aligne avec le mur du fond, vous voudrez sauter au-dessus du mur invisible qui empêche Link de sauter en bas de la corniche. Les commandes de direction pour s'y retrouver correspondent à l'affiche à l'écran. Si vous voulez plus d'informations sur les murs invisibles, le dernier tutoriel a couvert cette information. Une fois sur le mur invisible, faites un Fast Glide et commencez à mitrailler le bouton de la plume. Si vous êtes tombé au bon endroit sur le dessus du mur invisible, vous devriez arriver sur le coin des deux murs en vous laissant environ 4 frames pour sauter avec la plume de rock. Cette position n'est pas terriblement précise, mais peut-être incroyablement frustrante. Une fois que Link a sauté avec la plume de rock, changez votre direction du haut vers le bas. Vous voulez vous loger entre les deux murs invisibles, celui de la plateforme où vous avez manipulé le Borblin et celui inatteignable en temps normal. Une fois logé entre ces deux murs, tenez vers la droite jusqu'à temps que vous soyez sur le rebord de la rivière. À partir de là, faites attention avec votre mouvement et dirigez-vous vers le Donjon 4. La chute n'est qu'une illusion. Si l'écorne est trop loin de l'échelle, vous étiez trop à gauche lorsque vous avez tué le Borblin. À l'inverse, si l'écorne est trop près de l'échelle, vous étiez trop à droite. Pour toute la partie sur les murs invisibles, il est difficile d'avoir de bons indicateurs visuels à cause de la perspective qui est toujours mouvante. J'aimerais vraiment vous aider un peu plus, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir un feeling pour. Et au risque de me répéter, c'est le glitch que je déteste le plus. Si vous avez des conseils additionnels, laissez-les dans les commentaires. Je les ajouterai peut-être lorsque je reviserai ce vidéo pour la version anglaise. Je referai évidemment la version française du même coup.